bonjour bonsoir à tous c'est là dans la forêt et on se retrouve pour le printemps pour faire mon update lecture c'est à dire tout ce que j'ai lu depuis janvier mais on se retrouve aussi debout avec un nouveau trepsi avec une nouvelle batterie aussi tout va bien par contre j'ai pas beaucoup de temps pour filmer cette vidéo mais voilà je vais vous présenter cinq livres dont une bd deux livres trois livres en anglais et deux livres en français enfin la bd et le livre soit en français bref voilà parce que je lis beaucoup en anglais mais les livres s'ils sont traduits je mettrai dans la description le lien pour les trouver traduits donc voilà ça peut quand même vous intéresser même si je les lis en anglais on y va c'est parti bonne vidéo le livre qui a ouvert mon année que j'ai trouvé par hasard dans une librairie avec beaucoup de livres anglais à strasbourg c'est the coming bad days de sarah bernstein qui est donc une autrice anglaise je ne dis pas de bêtises je dis des bêtises je le mettrai je me suis dit que c'était parfait pour commencer l'année the coming bad days les jours mauvais qui arrivent donc voilà c'est parfait pour commencer l'année bien dans un bon mood tout ça alors ce livre il est déjà magnifiquement écrit c'est pour ça que je sais pas comment est la traduction mais si vous pouvez lire l'anglais et si vous aimez ça je vous suggère de le dire en anglais parce que la langue est magnifique vraiment et c'est très intéressant ça parle d'une femme tout au début du roman elle quitte son mari d'un coup mais on n'en saura jamais plus sur ça et elle quitte son mari elle va s'installer dans une petite ville toute petite ville village même pour faire un pour investir dans un cottage et être professeur enfin rechercheuse à l'université sur pôle c'est l'an dont elle ne connaît quasiment rien en fait ce qui est super avec ce livre c'est que c'est un petit mélange à la fois de la banalité des gestes au quotidien mais dans un monde qui est un peu fantastique parce que il y a des disparitions dans le village il y a des hélicoptères qui patrouillent il y a des théories sur le gouvernement bientôt il y aura des espèces de lockdown à la fac à la faculté de travail il y a des disparitions mais tout ça n'est pas en fait une histoire ce n'est pas commenté il n'y a pas d'enquête c'est vraiment juste pour faire que l'atmosphère ou l'endroit où cette femme vit est un endroit instable en fait qui n'est pas la réalité entièrement une réalité un peu modifiée un peu fantastique et c'est ça que j'ai trouvé très bien elle va rencontrer une femme qui s'appelle clara et ça va un peu bouleverser sa façon de voir la vie mais encore une fois d'une façon qui est extrêmement mélancolique et pas du tout appuyé c'est un livre qui est très subtil moi j'aime beaucoup la subtilité donc j'ai beaucoup aimé ce livre c'est très mélancolique c'est vraiment brillamment écrit il ya des passages qui me sont vraiment restés mais quand je l'ai lu c'était dans le métro donc j'avais pas de de stylo mais ce il ya des passages que j'aurais aimé souligner parce que vraiment c'est très très beau je crois que c'est un premier roman mais je suis pas sûr non je crois qu'elle a déjà publié des poèmes avant mais c'est oui ça doit être son premier roman du coup et c'était super je le recommande beaucoup the coming bad day c'est très mystérieux enigmatité enigmatique et vraiment magnifiquement bien écrit ensuite j'ai lu boy part de elisa clark qui est sorti en attendez qui est sorti en a je l'ai pas noté qui est sorti il ya pas longtemps du tout l'autre the coming bad day c'était sorti en 2021 vous savez que j'ai mes notes sur le côté et celui là je ne sais pas mais il y a en 2020 2020 mais il y a une blurb je sais pas comment dire en français une petite vous savez un truc comme sur une affiche de film qui dit genre c'était super ou quoi de vice dedans un truc de vice et ça ne m'étonne pas alors avant que je commence ce livre j'en ai pas mal entendu parler on décrit pas mal comme american psycho féminin quand les gens disent pas mal ça déjà avant que je passe à une partie un peu critique c'est un livre qui est extrêmement fun je l'ai lu très vite dans le métro et chez moi parce que vraiment ça c'est des fois j'ai du mal à lire dans mon lit parce que je lis plus dans les transports alors que chez moi j'ai moins le réflexe de me mettre à lire mais ça c'était tellement fun que je l'ai vu d'un coup et pourtant ça ne veut pas dire que c'est un bon livre parce que je l'ai mis deux sur cinq sur goodreads enfin pour moi un bon livre mais c'est très fun donc si vous voulez un truc fun à lire je vous le recommande mille fois alors pour la partie un petit peu plus critique maintenant on est donc dans une narration à la première personne d'une fille qui s'appelle irina et qui prend des photos de garçons jeunes ou moins jeunes nus avec des trucs un peu... des environnements un peu fétichistes et tout dont elle a un site et elle les vend sur internet donc elle est photographe voilà et elle va avoir une exposition bientôt de ces photographies de garçons et cette fille elle est insupportable elle est vraiment pas gentille c'est pas du tout un personnage attachant mais je trouve que c'est un personnage qui n'est pas bien fait dans sa non attachance vous voyez ce que je veux dire je trouve que maintenant c'est très à la mode de faire des personnages ça a toujours été à la mode en vrai de faire des personnages qui sont un peu des anti-héros ou même entièrement pas aimables ou avec énormément de défauts malgré quelques fragilités ou des choses comme ça mais là je trouve qu'il est mal fait le personnage parce que soit il n'était pas assez extrême soit il était trop pour qu'il soit quand même amical un exemple par exemple c'est les personnages de otessa mochevec qui sont souvent comme ça là derrière j'ai meilleur reste relaxation attendez je vous le prends parce que la couverture est iconique que vous devez peut-être connaître vous savez je l'ai lu en français d'ailleurs j'avais fait une vidéo dessus mais il est très bien traduit donc je vous le recommande de lire en français enfin en anglais mais si vous savez pas lire l'anglais je vous recommande de lire en français en tout cas dans ce livre là la personnage principal est pas aimable a priori mais les actes qu'elle font sont tellement absurdes et elle a tellement c'est tellement hors de la réalité que du coup ça fait qu'elle est aimable et pour revenir à american psycho puisqu'on dit que ça c'est un peu le american psycho si patrick batman était une femme en fait moi j'ai trouvé ça pas vrai du tout parce qu'américaine psycho moi j'ai trouvé ça très philosophique parce que avant tout le personnage d'américaine psycho patrick batman ce n'est pas un personnage il le dit lui-même ce n'est pas vraiment un être humain dans le livre patrick batman il représente quelque chose il est complètement vide il n'a pas de psychologie il représente un temps une façon de penser c'est un personnage et un bon personnage dans ce sens là mais il est vide en fait il n'a pas de psychologie et là je trouve qu'il y a beaucoup psychologie du personnage principal qui est un peu lourde parfois c'est aussi très prévisible la fin et ce qu'on découvre à la fin c'est très prévisible on sait un peu ce qui va se passer dès le début mais c'était très fun à lire encore une fois mais je pense que ça aurait pu être beaucoup plus intéressant par exemple de prendre ce parti pris de faire c'est pas une serial kill le bel à la personnage principal mais je vous dis hypothétiquement de faire un personnage de sale kill le à la patrick batman et de voir ce que ça voudrait dire si ce personnage était une femme parce que forcément dans american psycho il ya toute l'histoire de l'impunité parce que c'est un homme riche blanc et il aurait l'idée là à développer de faire une serial kill le femme et du coup de voir parce que c'est un peu développé dedans et ça j'ai trouvé ça intéressant de voir que ce serait pas possible d'avoir l'équivalent féminin et pourquoi ce ne serait pas possible et qu'est ce que ça impliquerait pour la personne et pour la société autour donc ça c'était un peu exploré mais pas assez à mon goût et ça aurait dû être le pour moi ça aurait dû être le point principal du livre et ça aurait pu être très intéressant il n'empêche que ça reste fun et ça c'est inattendu mais là j'ai pas aimé la fin mais la dernière phrase de fin par les dernières trois phrases de fin sont très belles et je les ai beaucoup aimé donc voilà si vous avez envie d'une lecture fun qui se lit vite à la première personne comme ça qui est un peu dark un peu edgy lisez le c'est pas une non recommandation c'est juste que en termes critique de livre j'ai pas trouvé ça bon ensuite 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 lecture en français cette fois j'ai lu fresh kills recycler la terre de lucie taillem alors ça c'est très intéressant en fait fresh kills c'est le nom qu'on a donné à une décharge à new york sur staten island c'est un endroit qui a été utilisé pour être une décharge à ciel ouvert dans les années 90 puis qui là a été fermé en tant que décharge et est transformé en parc enfin ça va devenir dans les années 2030 un parc c'est à dire qu'on fait des couches sur les déchets qui sont là et pour avoir de l'herbe verte et jolie pour faire un parc il y avait des gens qui habitaient à staten island quand c'était une décharge et avant aussi la décharge quand c'était un endroit très naturel avec beaucoup d'animaux avec beaucoup de plantes et là du coup il y a aussi l'idée de réintroduire ces animaux mais c'est pas un livre qui est écrit de la perspective des gens qui font le parc en ce moment c'est une chercheuse donc lucie tailleb qui s'est beaucoup intéressée à qui s'intéresse beaucoup au lieu de mémoire de base et qui est là c'est intéressé à cette décharge et j'ai trouvé ça très intéressant on apprend beaucoup de choses sur les décharges la gestion des déchets et en même temps c'est très poétique c'est très bien écrit moi je suis pas trop essais qui sont écrits avec un langage de essais j'ai un peu du mal enfin ça me paraît un peu harry j'ai du mal à m'y mettre on va dire mais là comme il ya ce langage poétique c'est comme lire un essai comme un roman et j'aime bien cette idée de essai roman un petit peu c'est vraiment une très bonne lecture si ça vous intéresse c'est très poétique sur la décharge on apprend plein de choses et moi ça m'a donné envie de lire plein de trucs sur les lieux abandonnés et les décharges je vous montre la couverture et vous verrez après quand je vais vous mettre ma ma pile à lire pour la suite qu'il ya plein de trucs en rapport avec les déchets il ya aussi pas mal de références à des peintures à des films qui parlent de déchets de décharges une espèce d'obsession pour ces lieux de rejet comme ça espèce d'obsession qui peut y avoir avec cette idée d'une décharge géante je sais pas si vous y pensez mais moi je trouve ça un peu oui c'est vrai qu'on voit le le côté impressionnant que ça pourrait avoir il ya pas longtemps j'ai vu sur instagram un photographe qui avait pris dans un tunnel en angleterre un monticule de déchets comme ça et ça m'a énormément marqué j'ai souvent cette image en tête et c'était avant en plus que je prenne ce livre pour le lire donc c'était je suis dans ma phase décharge je vous mettrai la photo là quelque part sur instagram avec le nom du photographe mais voilà je suis dans ma phase déchets et si vous voulez aussi entrer dans votre phase déchets je recommande vraiment de lire fresh kills par lucy taillette ensuite 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 j'ai finalement lu ça fait mille ans que je dis que c'est dans ma pile à lire j'ai enfin lu drive your flow over the bones of the dead de olga tokar chuk tokar chuk j'ai regardé comment ça se prononcer avant c'est une autrice polonaise mais j'étais pas sûr d'un info et je me suis désolé de prononcer mal donc tokar chuk je crois que c'est et qui a gagné le prix nobel de littérature ce livre est traduit en français ça j'en suis sûr sur les ossements des morts et le titre c'est une c'est un verre de blake parce que le personnage principal étudie et adore blake avant toute description de ce qui se passe dans ce livre si vous êtes végétarien vegan intéressé par la cause animale en général moi je suis vegan on dit que les vegans c'est toujours quand ils sont vegans et ben je profite je dis que je suis vegan c'est un livre absolument à lire vraiment ça va vous plaire vous allez adorer je recommande mille fois si vous êtes intéressé par la cause animale végétarien vegan ça parle d'une femme qui est assez âgée qui a 72 ans je crois on n'entend pas beaucoup elle s'appelle jemaina je crois on n'entend pas beaucoup son prénom surtout son nom de famille et c'est à la première personne et cette femme elle va découvrir un matin elle habite dans une à la frontière de la république tchèque elle habite dans un endroit où il fait très froid on sent vraiment le froid qui pèse et la façon de vivre comme ça dans la nature dans une petite maison elle toute seule avec il n'y a qu'un voisin à côté des choses comme ça et un matin une nuit je crois même je crois je suis pas sûr son voisin vient toquer à sa porte et il y a un corps qui a été découvert du propriétaire d'une maison d'à côté donc c'est un corps d'un monsieur qui chassait et il a été voilà je vais pas en dire plus en fait et en fait on va retrouver comme ça pas mal de corps de chasseurs du village parce qu'il y a beaucoup de chasseurs et aussi des gens qui faisaient de l'idée qu'il y avait quelqu'un qui avait une ferme de four etc c'est pas du spoil on va retrouver comme ça des corps et il y a c'est une enquête autour en fait sur l'idée de est ce que les animaux sont en train de se venger est ce que quelqu'un venge les animaux c'est aussi une réflexion sur qui a le droit de mourir qui a le droit de tuer qui n'a pas le droit de tuer qui n'a pas le droit de mourir voilà enfin pour qui c'est un crime de se faire tuer vous avez compris avec la narration de la personnage principal qui est très attachante moi j'aime beaucoup les narrations par des personnes âgées il y avait aussi la même chose dans death in our hands de Otesa Moschweg mais ce que j'avais pas trop aimé pour le coup à part ça c'est un roman policier classique on a vraiment une enquête et c'est très bien écrit enfin moi je l'ai lu traduit du coup traduit du polonais en anglais mais en anglais c'est très joliment écrit on s'attache à la voix du personnage énormément et il y a vraiment ouais je veux pas en dire trop mais il y a un aspect vraiment policier classique donc si vous aimez les romans policiers avec une atmosphère dans le froid comme ça dans la neige dans la nature et avec en plus un aspect animalier je vous recommande vivement de le lire c'était une très bonne lecture et je vais lire les autres romans de Olga Tokarczuk d'ailleurs je ne sais pas ce qu'elle vaut parce que je ne l'ai pas vu mais il y a une adaptation en film de ce roman qui s'appelle tableau de chasse voilà ça vous intéresse de regarder le film et je sais pas s'il est bien ou s'il respecte le livre j'ai pas vu j'ai oublié de préciser mais fresh kill c'est sorti en 2024 et drive your play over the bones of the dead c'est sorti en 2019 j'ai gardé la bd pour la fin parce que c'est pas pareil qu'un roman j'ai lu de mathias aregui c'est aussi sorti en 2024 j'ai lu le nécromant chien regardez cette je m'en vais regardez cette magnifique couverture sur la tranche aussi voilà alors comment dire cette bd était vendue comme à la fois triste et drôle et elle est effectivement un petit peu drôle parce qu'il y a de l'humour mais moi je l'ai lu vite parce que de la page 1 à la dernière page je n'ai fait que pleurer je vous jure je vous jure j'avais une pile de mouchoirs à côté de moi moi ça m'a détruit vraiment détruit à part d'un artiste un petit peu loser qui un jour adopte un chien ce chien comme vous vous doutez avec le nom de l'oeuvre le nécromant chien il va arriver quelque chose de pas très cool à ce chien mais il va revenir sous une autre forme et ça parle de l'art en même temps du processus créatif d'une façon décalée et de l'amour entre un chien et son maître c'est mais c'est vraiment magnifique si vous aimez les chiens je pense que vous allez pleurer tout du long et le dessin est magnifique je trouve que la façon de dessiner le chien je sais pas si vous voyez mais c'est magnifique ce regard il y a quelque chose ouais quelque chose d'incroyable je sais pas comment dire c'était une lecture très éprouvante mais vraiment magnifique et en même temps un peu rigolote parce que c'est un peu absurde et voilà mais c'est ouais je recommande vous vivement 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 cette bd de mathias arégui donc le nécromant chien aussi sorti en 2024 voilà c'est tout ce que j'ai lu depuis janvier je vais vous faire maintenant ma pile à lire ce que j'ai acheté alors d'abord j'avais acheté avant de finir avant de lire fresh kills mais mais avant de finir dravure plot j'avais acheté terminal park qui est un roman un peu d'horreur un peu extrême je pose les autres livres je sais pas si vous vous rappelez mais dans une vidéo de l'année dernière que je mettrai j'avais parlé de amygdala trop police qui sont qui sont pardon qui fait partie de la même maison d'édition que terminal park c'est à dire apocalypse party et c'est une maison d'édition américaine un peu indépendante même complètement qui publie des romans d'horreur d'horreur extrême et des romans d'auteur en fait c'est un peu une c'est un peu une distinction je sais qu'ils passent pas trop mais je sais pas comment dire autrement disons que c'est pas de stephen king c'est un petit peu plus extrême ouais c'est pas des histoires d'horreur classique donc j'avais lu amygdala trop police qui parlait du dark web et de plein d'autres choses que j'avais énormément aimé je vous l'envoie dans ma vidéo que j'avais fait donc j'ai voulu en lire un autre de l'apocalypse party et j'ai pris terminal park que j'ai commencé mais je ne pense pas que je vais continuer maintenant ça parle de l'apocalypse une apocalypse hypothétique qui arriverait et d'un coup tous les êtres humains commenceraient à s'entretuer on a un personnage principal qui est un peu flou j'avais juste commencé j'avais lu 37 pages un personnage principal un petit peu flou mais il y a beaucoup de descriptions des corps qui tombent du ciel des corps dans la rue de ce que font les gens les derniers gens pour commencer à survivre j'aime bien mais là j'ai pas trop envie de lire ça parce que c'est je pense que c'est je sais pas je peux pas dire encore mais comme ça ça m'a l'air assez répétitif et j'avais pas trop envie de lire ça maintenant mais j'y reviendrai et je vous en parlerai bien sûr quand je l'aurai lu ensuite je suis retourné dans la librairie où j'avais acheté fresh kills et j'ai demandé mais qu'est-ce que vous pouvez me recommander où il y a des déchets des décharges des ruines des choses abandonnées j'ai vraiment demandé c'était très rigolo le gars est assez content de me recommander je vous mets le nom de la librairie ici c'est une très bonne librairie pas loin de chez moi je la recommande j'ai donc pris sans valeur de Gaël Obiegli c'est particulièrement chiant de faire le focus je trouve et ça parle ça aussi c'est pas vraiment un roman j'ai commencé j'aime bien pour l'instant c'est une femme c'est autobiographique c'est Gaël Obiegli qui un jour trouve un tas de déchets par terre une chose abandonnée au bas d'un immeuble à Paris et ça l'envoie dans toute une réflexion autour des déchets de elle-même ce qu'elle garde ou pas parce qu'elle va bientôt déménager c'était un peu présenté comme une démarche à la sophicale je sais pas si vous connaissez cet artiste que j'aime beaucoup pour l'instant j'aime bien je vous dirai quand j'aurai fini voilà mon deuxième thème déchet c'est l'été des charognes de Simon Johanin qui a une couverture magnifique attendez je remets le focus sur ma tête voilà c'est vraiment une couverture qui m'a énormément attiré Simon Johanin il a fait de la poésie je sais parce que j'avais assisté à une lecture de poésie de lui au centre Pompidou et je crois que j'avais bien aimé ça parle de gamins qui sont ça je l'ai pas commencé ça parle de gamins qui sont dans un village un peu abandonné et ils vivent à côté d'un abattoir et d'une décharge et ils sont avec les carcasses d'animaux il y a des carcasses partout ils tuent eux-mêmes des animaux et il faut qu'ils trouvent peut-être une issue pour se sortir de là voilà l'été des charognes ça m'a intrigué c'est court je vous dirai enfin on sort des déchets je suis allé voir l'exposition Annie Ernaud et la photographie à la maison européenne de la photographie l'expo était bien il y avait j'ai pas tout aimé mais il y avait des choses très cool donc si vous voulez y aller et évidemment dans la librairie il y avait un peu tous les Annie Ernaud moi j'avais déjà lu les années journal du dehors et regarde les lumières mon amour j'avais beaucoup aimé journal du dehors j'ai fait faire un dodo d'honneur je me suis retenu et là j'ai pris un autre que je voulais lire qui est mémoire de fille excusez moi j'ai un petit peu bugué voilà mémoire de fille qui est un je sais pas si c'est un de ses premiers en fait je m'en rappelle plus où elle revient dans l'été 1958 celui de sa première fois avec un homme en colonie qui s'est mal passé et elle revient donc à cette jeune fille qu'elle a été et je pense que ça fait un petit peu des retours je ne sais pas j'aime bien Annie Ernaud voilà j'ai hâte de les lire je vous dirai ce que j'en ai pensé voilà et bah voilà on a fini dites moi bien sûr comme toujours si vous avez vu un des vu si vous avez lu un des livres que dont j'ai parlé si vous l'avez aimé si vous ne l'avez pas aimé si ça vous a donné envie d'en lire dites moi aussi si vous avez lu un livre de ma pile à lire et si je devrais le jeter avant de lire parce que ça va être vraiment atroce pour moi dites moi également si vous êtes un fan de décharge un fan de ruines et on pourrait peut-être commencer un book club le book club des ruines le book club abandonné en vrai ça serait une idée et lire chaque mois un livre thème décharge ruines etc franchement dites moi si vous êtes chaud parce que moi je trouve comme ça c'est vraiment une bonne idée alors franchement peut-être que j'en reparlerai voilà je vous souhaite une très bonne journée ou soirée aussi de très bonne lecture j'espère que vous allez faire de bonnes lectures que vous allez voir plein de décharges plein de ruines voilà je m'éternise mais bien sûr à la prochaine bye 3 3 4 4 5 5 5 10 13 10 7